Je suis venue parler du système monétaire international, de la situation actuelle et aussi du futur possible de ce système. Je pense que c'est une conférence qui apporte beaucoup en termes de dialogue entre des gens de différents pays et de différents backgrounds, bien sûr, et qui partage des idées sur la situation actuelle, en particulier de la gouvernance mondiale, parce que c'est un grand thème malheureusement en ce moment. On ne peut pas dire que la gouvernance se porte très bien et donc il faudrait multiplier les lieux d'échange pour discuter des problèmes. C'est un très bon lieu d'échange. Bien sûr, je crois que tout le monde est très préoccupé en ce moment parce qu'on voit un ralentissement très net de l'activité mondiale, qui passait par les produits manufacturiers mais qui maintenant est plus large que ça. On le voit en Europe, avec l'Allemagne en particulier, et il y a des gros risques, en particulier la guerre commerciale qui nous vient des États-Unis, mais aussi le Brexit, plus près de chez nous, et tout cela pourrait s'accumuler et faire que dans les mois qui viennent, la situation ne s'améliore pas, loin de là. Or, on sait très bien qu'on est dans des situations politiques aussi assez délicates, avec un certain nombre de gouvernements populistes qui sont au pouvoir, et donc il faut absolument monitorer la situation et essayer, c'est ce que font beaucoup de gens en ce moment, comme les banques centrales, essayer d'améliorer la macroéconomie. Le mandat des banques centrales, c'est d'arriver à remplir leur mandat d'inflation, qui est à peu près à 2%, ils n'y sont pas. Donc ils ont raison de continuer, mais bien sûr, comme l'ont dit à la fois Mario Draghi et Jay Powell, ils seraient bien plus aidés dans leur mandat si les autorités budgétaires faisaient aussi leur travail. Or, on voit qu'en Europe, on a des pays qui ont des espaces budgétaires qu'ils n'utilisent pas. La politique budgétaire, quand on a des taux d'intérêt réels négatifs et des taux très bas, serait très efficace, peut-être plus efficace que la politique monétaire. Donc là, on a vraiment un problème de décision politique. Il faudrait qu'il y ait un mix de politique macroéconomique qui soit différent de celui qu'on a en ce moment, avec beaucoup plus d'activisme du côté budgétaire. Et ça tombe bien. En plus, nous sommes dans une situation où nous devons investir beaucoup pour la transition climatique. Donc, à mon avis, c'est vraiment une situation où il faudrait prendre note des taux d'intérêt négatifs et faire des investissements de long terme. Et ce serait gagnant de tous les points de vue. Le Brexit, c'est une grande période d'incertitude. Ça l'a été depuis trois ans maintenant et cela continue. On ne sait toujours pas s'il y aura un deal ou pas. L'incertitude est très élevée et elle a commencé à affecter l'économie anglaise. On le voit britannique. On le voit de façon très nette sur l'investissement. On fait des sondages maintenant d'entreprises britanniques qui disent que l'incertitude liée au Brexit est très importante pour elle. Le taux d'investissement britannique a très largement diminué par rapport aux économies comparables. Et on a vu un ralentissement de la croissance. Donc, je crois que maintenant, même si le Brexit n'est pas fait dans... Effectivement, au moins, toute l'incertitude qui l'entoure a déjà eu un effet très réel sur l'économie britannique, aussi sur les flux migratoires. Et comme on ne sait pas s'il va y avoir un deal ou pas, et même s'il n'y avait pas de deal, les gens disent parfois que cela résoudrait le problème. Allez, hop, on y va, 31 octobre, pas de deal et on n'en parle plus. Mais bien sûr, ce serait complètement contre-productif, à la fois dans le court terme, parce que ce serait un choc très important, et cela ne résoudrait pas du tout l'incertitude. Puisqu'à ce moment-là, il faudrait tout renégocier, tous les accords commerciaux de long terme, etc. On ne sait pas du tout dans quelle situation on se trouverait. Donc, c'est très préoccupant. Pour le reste de l'Europe, c'est aussi préoccupant. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu moins que pour les britanniques, parce qu'il y a une asymétrie de taille. L'économie britannique est petite par rapport au reste de l'Europe. Donc, c'est l'économie qui sera le plus touchée. L'Irlande sera aussi pas mal touchée. Mais l'Union européenne, on n'a pas besoin de ça en ce moment.